Sa Majesté Dagbo Kouno, Boudéji, Mika Koubiyo, vous êtes le chef suprême de Vodou au Bénin, le pontife, c'est vous qui êtes garant de la tradition. Nous sommes là ce soir à Ouida Plage pour parler aujourd'hui de la tradition du trône de Dagbo Kouno à Ouida. Nous sommes là pour mieux connaître ce que c'est que le Vodou et nous apprenons par le passé que nos chefs Vodou avaient des pouvoirs à Ouida ici. Ils avaient certains pouvoirs qu'ils avaient démontrés par le passé. Ils ont démontré leur force à travers certaines prestations. On avait appris par le passé que nos rois allaient à l'intérieur de la mer, ils partaient avec les animaux vivants, ils allaient à l'intérieur, allaient faire des festins et revenaient avec des choses, des biens qu'ils ont reçus de là-bas. C'est ça. Est-ce que ces gens de pouvoir existent encore aujourd'hui? Je remercie tous ceux qui sont sur le plateau, surtout nous sommes sur le plateau avec les aînés, tout le monde est en train de voir déjà. Je vais passer par ici pour me présenter, pour dire que je suis le chef suprême de Vodou au Bénin et dans le monde. Quand il s'agit de Vodou, je suis le chef suprême, le pontife de Vodou. Je suis l'héritier du trône suprême d'Agbo Kouno. La puissance, le pouvoir du trône suprême d'Agbo Kouno demeure toujours jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé dedans, rien n'est changé. Parce que si depuis un certain moment, on a pu mettre tout le pouvoir qui est à la portée, qui est dans la main de Dagbo Kouno, si depuis des années, ce pouvoir a été caché, c'est parce que nous attendons que le trône revienne à la maison. Aujourd'hui, maintenant, le taux de l'adidia est revenu à la maison. Donc, nous sommes là pour présenter ce que nous avons comme pouvoir. Aujourd'hui, nous allons encore faire une démonstration. Quel genre de démonstration ? C'est que nous allons partir sur la mer, aller dans la mer, aller préparer des nourritus dans la mer et ressortir avec des nourritus cul. Ne dites pas que je vous ai arrêté. Non. Donc, vous voulez nous dire que ce pouvoir existe toujours. Ça existe et c'est ça. Vous allez voir tout de suite maintenant. Ça va se passer tout de suite. On apprend partout que les anciens étaient formés. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas eu, on n'a pas légué les choses à la jeunesse. Et ça veut dire que ces choses existent toujours, que vous voulez dire. Et tous ces pouvoirs-là existent jusqu'à présent. Déjà sur le plateau, vous voyez les aînés. Il y a encore des aînés qui sont vivants, non ? Et ils sont là. Et tout à l'heure, nous allons faire, nous allons démontrer au peuple béninois que ce pouvoir qui existe dans la mer, nous avons encore toujours de contact avec les anges qui sont dans la mer, les esprits qui sont dans la mer, donc les divinités qui sont dans la mer. Donc, tout à l'heure, nous allons présenter cette démonstration qui se fait dans la mer. Nous allons faire ça tout à l'heure même. Et toute population qui nous suit, vont suivre ça en direct pour savoir vraiment que le pouvoir de Dagbo Khounan est toujours à sa place. Avant d'aller aux démonstrations, nous allons demander à Dagbo de nous parler de ce trône-là, Dagbo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que dit Dagbo ? Le trône-là, c'est quoi ? Quel est son rôle ? Le trône suprême d'Agbo Khounan, d'abord, quand on parle de Vodou, le Vodou vient de Khouida. Vous allez attendre quand on dit Khouida Vodou, mais on ne dit pas Fond Vodou. Il n'y a pas Fond Vodou, mais il y a Khouida Vodou. Ça veut dire, le Vodou, quand on parle de Vodou, le Vodou vient de Khouida. C'est nous qui sommes le fondateur du Vodou. C'est nous qui avons sorti. Et le pouvoir, le pouvoir qui a découvert premièrement, qui a découvert la force du Vodou. Donc, c'est pourquoi c'est les Khouida qui sont le chef suprême. Quand on parle de chef suprême, ça doit être un Khouida. Et quelqu'un qui parle de Poupo, quelqu'un qui vient du côté du Khouida, le Khoula. C'est un peu ça. Donc, quand on parle de Dagbo Khounan, c'est le chef suprême, le fondateur du Vodou, le chef qui coiffe ce qu'on appelle Vodou ici au Bénin. Nous avons à côté de Sa Majesté, la Reine, qui est sur le plateau avec nous. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le trône de Dagbo Khounan approche vraiment à la population béninoise ? Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est vraiment une très belle question que vous avez posée. Et je profite pour saluer aussi Sa Majesté Dagbo Khounan Khouethebion. Et j'aimerais expliquer à la population ce que le trône suprême de Dagbo Khounan apporte à la population béninoise. de positif et que tout béninois, comme béninoise d'ici et d'ailleurs, enjouit et bénéficie de ce talent que détient le trône suprême Dagbo Khounan. Je vois que Sa Majesté Dagbo Khounan a assez de pouvoir, nul n'est sans savoir, dit beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et ce qui profite vraiment nos soeurs et frères béninois d'ici et d'ailleurs, un peu partout dans le monde, c'est que Dagbo Khounan détient le pouvoir de la guérison. Et de quel genre de guérison il s'agit ? Un peu de tout. Et en particulier, toutes les femmes qui ont des problèmes pour concevoir. Tout homme, toute femme qui a des problèmes pour concevoir. Voilà la spécialité de ce que détient Dagbo Khounan. Et il a ce pouvoir, il n'a pas décidé de garder ça dans son palais, juste pour sa famille, mais il met ça au profit de tous les béninois d'ici et d'ailleurs. Voilà pourquoi il a créé l'ONG CPH, Compassion pour l'Humanité. Je crois que l'une n'est sans savoir de quoi il s'agit, l'ONG CPH. Voilà, c'est une ONG qui traite les femmes qui souffrent de myomes, fibromes, quisses. Tout homme qui souffre de faiblesse sexuelle, infection, prostate, hémorroïdes. Voilà un peu de quoi il s'agit pour l'ONG CPH. Et quelle est la particularité de l'ONG CPH ? Le pouvoir majeur de Dagbo Khounan qu'il met au profit de cette ONG, c'est toute femme qui souffre de myomes, fibromes, quisses, qui va à l'hôpital. Et le docteur lui dit, on va t'opérer. Alors, lorsque Dagbo Khounan touche cette femme, cette femme n'a subi aucune opération. Voilà ce qu'il a nommé opération sans couteau. Nous voyons quelqu'un sur la table qui semble un peu mystérieux. J'aimerais savoir, c'est une décoration pour la table ou bien ça fait partie des démonstrations que vous voulez faire tout à l'heure ? Je vais vous dire que, déjà, vous êtes en train de voir un pouvoir de calabas qui est là. Et ce pouvoir de calabas, c'est ça, nous allons utiliser tout à l'heure même. Nous allons utiliser ça tout à l'heure pour faire le miracle que vous voulez voir. Je vais ouvrir le calabas et vous allez voir ce qu'il y a dans le calabas. Donc, je suis en train d'ouvrir ça, vous voyez. C'est ça. Nous voyons des condiments. Nous avons ici du piment. Et ici, nous avons déjà, regardez bien. Regardez bien. Nous avons là quoi ? Ah, de la farine de maïs, c'est ça ? De la farine de maïs. Ok. La farine de maïs. Nous avons de l'huile rouge. La farine de maïs, il y a l'huile rouge. Il y a l'huile rouge. Nous avons tomate et nous avons ici du sel, tout ce qu'il faut. C'est avec tout ça là, nous avons aussi, nous avons ici tout ça. Donc, c'est avec ça. Tout à l'heure, nous allons partir sur la mer. Je vais rentrer dans la mer, aller préparer ça au moins dans cinq minutes. Et les esprits m'attendent là-bas. Les divinités m'attendent déjà dans la mer. Donc, tout à l'heure, nous allons aller vers les divinités qui sont dans la mer. Dans cinq minutes, vous m'attendez tous ici. Je vais aller préparer cette nourriture-là dans cinq minutes et revenir avec ça. C'est un peu ce que c'est une démonstration qu'on veut montrer aujourd'hui. Là, vous voulez nous dire aujourd'hui que nous avons, comme on vient de le présenter, on a oyens, tomates, tout ça là. Vous voulez nous dire que vous irez tout de suite, tout à l'heure, vers la mer. Oui. Et vous allez partir en cinq minutes. Oui. Et revenir en même temps, cinq minutes après. Oui. Et vous voulez faire quoi ? Ce serait déjà préparé bien ? Tout ce que vous voyez ici, ce serait déjà préparé dans cinq minutes. Vous savez, et préparer, prépare, 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 non, pas le pirogue. Tout à l'heure, je vais y aller et peut-être que les gens peuvent appeler ça disparaître. Je vais rentrer dans la mer, disparaître et aller dans la mer, aller rejoindre la divinité là-bas. Et dans cinq minutes, vous savez, la manière de préparer ici, dehors, est différente de la manière dont on prépare dans la mer quand il s'agit de divinités, quand il s'agit des esprits. Le travail des esprits et des divinités sont différents par rapport à ce que nous faisons ici. Donc, dans cinq minutes, je peux y aller parce que ces divinités, ces dieux, m'attendent déjà dans la mer et ils sont déjà tout près là. Pour m'accueillir, dans cinq minutes, on va préparer tout ce que vous voyez là et nous allons revenir avec un outil préparé. Sa Majesté, vous venez de dire tout à l'heure, parler de cinq minutes. Oui. Excusez-moi, ne dites pas que nous posons des questions indiscrètes. C'est ça. Et au fait, on veut savoir, vous voulez préparer tout ça là, faire amur, tuer les coques qui sont là et faire tout ça là en cinq minutes et revenir en cinq minutes. C'est ça, c'est ça. Dans cinq minutes, je reviens. C'est vraiment à voir. Nous allons vérifier vraiment la véracité de ce que je... Je ne doute pas de la véracité de ce que Sa Majesté dit, mais pour nos téléspectateurs, on va quand même voir l'effectivité de ce que vous dites. D'accord, ça n'a pas de problème. Nous sommes sur le plateau ce soir avec quelques dignités qui vous ont accompagné pour cet événement. Et est-ce qu'on peut les connaître ? Vous pouvez nous les présenter un peu ? D'accord. Déjà à ma gauche, nous avons le premier ministre de Dagbo Khounon, ça veut dire le chef ami du trône suprême en Dagbo Khounon. Nous avons Khounkwenou qui est à ma gauche. Donc, nous avons aussi à côté de lui, il y a le rungan Senwamba qui est à côté de lui. Et le troisième, nous avons le rungan Katapila Koussinou. A ma droite ici, derrière l'arène, nous avons le rungan Katapila Koussinou, celui qui couronne le chef suprême de Vaudon, ici au Bénin. Vous voyez, rungan Katapila Koussinou, ici. A sa côté, nous avons le trône de la maison du chef suprême Dagbo Khounon, le trône de la maison de Vaudon, qui est aussi à côté du rungan Katapila Koussinou. C'est parti. 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 Je vais ouvrir la calebasse tout à l'heure et tout le monde va découvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Je vais ouvrir la calebasse tout à l'heure et tout le monde va découvrir ce qu'il y a dedans. Je vais ouvrir la calebasse tout à l'heure et tout ce que nous avons eu comme ingrédients sur la table, aller vers nos divinités et revenir avec ça déjà préparé. Et nous avons remarqué vraiment que ça a été fait et c'est tout à l'honneur de la tradition africaine. Est-ce que c'est un meur qui peut être consommé par les humains? Madame, ce que vous voyez ici, tous ceux qui sont là sont prêts pour consommer. C'est ce qu'on a l'habitude de faire parce que ce qui est venu comme nourriture, c'est le pouvoir, c'est la divinité qu'ils ont préparé. Donc on doit manger ça et ça va devenir une protection, une grande protection pour toute personne qui va manger ça. C'est un peu ça. Même pour nous aussi? Oui, tout le monde. Toute personne qui va manger ça, c'est un grand protection pour lui. C'est ça. Donc nous allons manger ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...